La diphtérie est une infection bactérienne. Elle est due à un groupe de bactéries du type Corinnebacterie du complexe Diphtheriae. La principale bactérie responsable c'est Corinnebacterium diphtheriae mais il y en a d'autres qui peuvent être responsables donc diphtérie retenez Corinnebacterie. C'est une bactérie quasiment exclusivement humaine ce qui est un bon point pour la vaccination. La transmission se fait par voie respiratoire ou cutanée ce qui en fait un bon agent infectieux et pour être parfaitement honnête une infection par ces bactéries est non immunisante c'est à dire que vous ne pouvez pas développer de défense immunitaire spécifique contre cette bactérie. Ce qui est je le rappelle le principe de base de la vaccination en fait, exposer l'organisme à quelque chose pour développer des défenses immunitaires spécifiques contre ce quelque chose afin de prévenir les infections. Et ben là non, vous pouvez l'attraper autant de fois que vous voulez vous ne développerez pas de défense immunitaire spécifique contre la bactérie. C'est contre la vaccination. Certes, mais ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Cette bactérie toute seule n'est quasiment pas dangereuse. Si ça se trouve vous avez déjà contracté une infection à cause de cette bactérie et vous ne vous en êtes pas rendu compte. Enfin si, mais vous allez comprendre. Tout ça c'était juste pour vous montrer qu'on peut faire dire un peu ce qu'on veut quand on tourne les éléments à son avantage. Donc ce que je t'ai dit était vrai, mais d'un certain point de vue. Tout ce que je viens de vous raconter est factuel. Il y a juste un élément que j'ai volontairement omis. Ce qui est dangereux dans la diphtérie, c'est pas la bactérie. C'est ce qu'elle produit. Certaines souches de corinibactéries produisent une toxine. Et c'est cette toxine qui va être la source de tous les problèmes. C'est contre cette toxine que se fait la vaccination. Pas contre la bactérie, qui en elle-même n'est pas très dangereuse. Donc la vaccination protège contre la toxine. Sans vaccination, si vous attrapez la diphtérie, votre organisme va générer des anticorps, mais contre la toxine qui elle est immunisante. Donc vous ne pouvez choper qu'une seule fois la diphtérie. Par contre, vous pouvez choper plusieurs fois une infection à corinibactéries. La production de toxines, elle va être responsable de deux grands types de manifestations. Des manifestations locales, suite à la production locale de toxines. Et des manifestations plus générales, quand la toxine va commencer à diffuser dans le sang. Au niveau des manifestations locales, la forme la plus classique de la diphtérie, c'est l'angine diphtérique. C'est même à ça qu'on pense quand on parle de diphtérie. Et puis là, on ne parle pas de la petite angine, on parle de la bonne grosse angine bien vénère. Après une semaine d'incubation, l'angine débute progressivement et la toxine va être responsable de la production de ce qu'on appelle des membranes. Diphtéria en grec, ça veut dire membrane. Ces membranes, blanchâtres, sont adhérentes et extensives. Elles vont s'étendre dans toutes les directions, vers l'aluette en haut, vers les cavités nasales en arrière, et même vers le larynx, c'est-à-dire la gorge, et les cordes vocales en bas. Elles s'accompagnent d'un oedème important de la gorge, c'est-à-dire un gonflement important de la région, mais également de l'augmentation de volume des ganglions dans le cou, qui peuvent être à la fois très volumineux et douloureux. Et ça encore, c'est quand ça se passe bien ! Effectivement, quand les membranes s'étendent un petit peu trop vers la gorge, ça commence à l'obstruer. Et on parle alors de croupes, ou de laryngite diphtérique. Et c'est une urgence thérapeutique. Le croupes peut nécessiter l'intubation du malade, voire la réalisation d'une trachéotomie. Pour rappel, la trachéotomie, c'est de faire respirer les malades en leur faisant un trou ici. Et ça, c'était la forme locale de la diphtérie. Maintenant, on va s'intéresser à la forme générale. Quand la toxine passe dans le sang, on observe trois grands types de manifestations. Des problèmes cardiaques, avec des troubles du rythme cardiaque, exposant au risque de mort subite. Les problèmes neurologiques, exposant à des paralysies musculaires, avec des paralysies au niveau des membres, mais également respiratoires, ce qui égaye toujours les soirées. Et enfin des problèmes rénaux, avec l'apparition d'une insuffisance rénale. La toxine détruisant littéralement les cellules, soit cardiaques, soit nerveuses, soit rénales, la récupération est généralement moyenne. Le traitement se base sur des antibiotiques, pour lutter contre le développement de la bactérie, et de la sérothérapie, c'est-à-dire l'administration d'anticorps spécifiques dirigés contre la toxine, pour éviter sa diffusion dans l'organisme. Parce qu'une fois que les dégâts sont faits, c'est déjà trop tard. Alors qu'en l'absence de production de toxines, ce qui est le cas majoritairement aujourd'hui, ou si la toxine est bloquée par des anticorps suite à, au hasard, une vaccination, eh ben c'est une simple angine bactérienne. Mais on a encore régulièrement des alertes des infectionlodes nous disant « faites attention, ce patient est porteur d'une bactérie produisant de la toxine, faut pas le laisser filer ». Mais on voit qu'exceptionnellement des diphtéries. Sous-titrage Société Radio-Canada